Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur d'accueillir un écrivain, un juriste, je dirais. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. Il est diplômé en sciences politiques et diplômé également en droit international, droit de l'homme et de la paix. Merci Mamadou Koulibaly d'avoir répondu présent à cette invitation et bonjour d'abord. Merci beaucoup Elisabeth Gatta. En tout cas, je suis fier de vous, je suis fier en tout cas de répondre avec humilité et avec vertu cette émission, l'encre et la plume. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur du livre « Le panafricanisme et la liberté » d'où donc cette invitation et nous aurons l'honneur de débattre des thèmes, de parler beaucoup plus amplement de cet ouvrage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Mamadou, permettez à nos auditeurs qui nous écoutent de mieux connaître notre invité, qui est Mamadou Koulibaly. Oui, merci beaucoup. Je dirais que Mamadou Koulibaly est diplômé en sciences politiques en master 2, comme vous l'avez dit. Et je suis aussi tutelaire d'une maîtrise en droit international public, droit de l'homme et de la paix, à l'université Chaganda Diab de Dakar. Oui, j'habite à Tamba Kounda. Je suis né à Tamba Kounda, j'habite à Dakar, voilà, ces derniers temps, puisque je suis là à l'université toujours en train de terminer mon troisième master. Je suis en tout cas une personne comme les autres, voilà, un écrivain, un écrivain sénégalais qui vient de publier un nouvel ouvrage. Son premier ouvrage. Voilà, son premier ouvrage, voilà, qui s'intitule « Le panafricanisme et la liberté », à l'idéal des États-Unis d'Afrique. J'espère ne pas m'arrêter là-bas. Dans la vie, quand on est là aussi, on doit écrire toujours. Donc vous envisagez de faire votre chemin sur cette voie de la littérature. Oui, effectivement, j'ai été un littéraire depuis au lycée, pratiquement, au lycée, au collège, dans les écoles secondaires, moins secondaires, où j'aimais beaucoup la littérature, tout ce qui est en rapport avec les lettres modernes, tout ce qui est en rapport avec l'écriture. Et ce roman aussi, j'ai commencé pratiquement à l'écrire depuis les années 2001, depuis 2001, depuis 2001, je l'ai terminé en 2012, avec d'autres livres que je n'ai pas publiés encore. Donc c'est un roman qui évoque des politiques publiques, parce que moi, je m'inspire beaucoup du panafricanisme de Kwame Nkrumah, de Cheikh Ante Diop. Et là, du coup, c'est un panafricanisme qui parle d'un État fédéral africain, des politiques publiques africaines, du leadership, du système. Et j'espère qu'on va pouvoir développer tous ces thèmes avec la vie sociale que nous avons, avec l'appareil sociétal, avec beaucoup de plaisir. On l'espère également que les auditeurs auront de quoi se mettre sous la dent avec le panafricanisme et la liberté de Mamadou Koulibaly. Il est donc l'auteur, il est également diplômé en sciences politiques et diplômé en droit international, droit de l'homme et de la paix. Et donc, il est aujourd'hui notre invité d'abord, Mamadou, le titre, le panafricanisme et la liberté à l'idéal des États-Unis d'Afrique. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le panafricanisme et la liberté à l'idéal des États-Unis d'Afrique n'est pas quelque chose qui nous est étrangère. N'est pas quelque chose aussi que nous ne connaissons. C'est des choses que nous connaissons depuis Cheikh Ante Diop, depuis Kwame Nkrumah. Donc, le panafricanisme ici, il faut que nos politiques publiques s'expriment sous l'angle du panafricanisme, avec la solidarité africaine. Et ce panafricanisme aussi doit aboutir à l'unification de l'Afrique, la réunification de l'Afrique, l'idéal des États-Unis d'Afrique. Il faut la paix, la sécurité, la prévention du conflit des peuples et des nations d'ici et d'ailleurs, comme l'a dit Cheikh Ante Diop. Donc, c'est des thèmes qu'on ne peut pas vouloir aujourd'hui développer l'Afrique sans ce panafricanisme. Et ce panafricanisme doit aboutir à la liberté. Donc, vous faites allusion à quoi ? À l'engagement du citoyen, à l'engagement de tout un chacun en invoquant le panafricanisme ou bien vous parlez à nos dirigeants ? Effectivement, je parle à nos dirigeants et je parle aussi de l'engagement. Un écrivain doit avoir avant tout d'abord une position idéologique et politique à la fois. On a l'habitude de dire position idéologique ou politique, mais moi je pense qu'à la fois idéologique et politique. Et aussi, je parle en tant que leader d'Afrique, dirigeant panafricanisme et que ce panafricanisme aboutisse à la liberté. Cette liberté, elle est d'ordre économique, industriel, financier, fiscal, budgétaire et que nos politiques publiques et la personnalité africaine au plan de la transformation sociétale, au plan de la mutation, au plan même du développement industriel. Donc, à l'idéal des États-Unis d'Afrique, au vocabulaire Kwame Nkrumah, donc là, il nous faut un gouvernement et un parlement fédéraux. La CEDEAO a échoué, l'UMO a échoué, la CEMAC, la COAC, la SEDEC. Toutes ces organisations sous-régionales panafricaines ont échoué. Donc, il nous faut apportir maintenant à un cadre unitaire, c'est-à-dire un État fédéral, selon Chekhan de Diop, les conditions morales et matérielles de la mise en place d'un État fédéral qui profite à l'Afrique, mais aussi qui met l'Afrique dans les rampes du développement. Il faut que l'Afrique bascule dans la pente de sa décision fédérale de façon définitive et de façon paisible et de façon sincère. Donc, selon vous, l'Afrique ne pourra se développer également par les démocraties solides sans pour autant passer par ce panafricanisme qui, selon vous, passera également par l'unité pour aller vers ce développement ? Absolument. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas développer l'Afrique sans la paix. La paix en Afrique est possible que si et seulement si les Africains réfléchissaient à la pensée africaine de Joseph Kizerbo. Et il faut qu'on ait le courage de réfléchir aussi à la personnalité africaine. Si nous sommes d'avis que nous avons tous une seule personnalité, nous, ethnie d'Afrique noire, dans nation, nègre et culture. Donc, il faut qu'on ait des politiques publiques qui possèdent au moins cette personnalité africaine, au plan de la conception des politiques publiques, que ces politiques publiques soient coordonnées, cadrées, à ce qu'elles reflètent nos dignités nationales, à ce qu'elles reflètent en tout cas notre anthropologie morale, physique et historique. Mais ce panafricanisme ne peut pas aller sans un leadership crédible. Il faut que le leadership politique soit intelligible et avéré. Un leadership intelligible et avéré est un leadership capable de produire du social des valeurs, du culturel des valeurs, de l'historicité des valeurs, et incarner la bonne gouvernabilité de la chose publique. Au cas contraire, on ne peut pas aboutir à un cadre unitaire et on ne peut pas parler de ce développement africain dont nous rêvons tous. Donc, par ces motifs, il faut que vraiment les politiques publiques soient des politiques publiques qui invoquent l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Malheureusement, partout en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, nous avons des politiques publiques fondées, excusez-moi, ce que nous appelons le Nakhembaï, le Khoumbaï, le Mboumbaï. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose de gentil, ce n'est pas quelque chose d'agréable et c'est inacceptable, c'est inadmissible de voir des politiques publiques déjà enchantées, désillusionnées, et que la jeunesse est totalement désorientée, mal formée sur des questions relatives à la bonne gouvernabilité de la chose publique, en tant que chose commune à toutes et à tous. Donc, il faut que nos chefs d'État aient le courage de prendre l'Afrique les deux mains et que d'égale à égale dignité des hommes, qu'ils aient un leadership capable de propulser l'Afrique dans une perspective, dans une perspective, à ce que l'Afrique soit agressive, répressive, duciasive et coercitive vis-à-vis des autres. On sent nettement l'engagement de l'auteur révolutionnaire au plan idéologique et politique. Tout ça, on le sent en parlant avec l'auteur. Absolument. Aujourd'hui, pourquoi avoir choisi ce genre romanesque pour faire passer votre message ? Effectivement, le roman, en tout cas, c'est un genre qui me plaît beaucoup, même si j'ai écrit des essais qui n'ont pas été publiés d'abord, des essais, des discours, où là-bas, quand même, je me prononce en tant que quelqu'un qui est vraiment diplômé en sciences politiques. Là, je me prononce aussi la diplomatie, relations internationales, surtout. Mais dans ce genre, j'utilise un roman clé. Ce roman est un roman clé qui renverse la conception de l'écriture. C'est un roman africain de quatrième période. Ce n'est pas un roman africain de troisième période. Parce que là, je renverse la logique de l'écriture liée à la conception artistique des arts. Et même la conception des personnages. Classiquement, on nous dit qu'un roman a deux types de personnages. À savoir, le personnage principal et les personnages secondaires. Mais ici, on a quatre types de personnages dans ce roman. Ces quatre sont le personnage primaire, les personnages secondaires, les personnages tertiaires et les personnages quaternaires. Le personnage primaire, lui, c'est un héros universel. Donc, vous voyez, j'ai renversé à table rase la conception du roman. Que ce soit en Europe, la conception romanesque occidentale, africaine. Ce qui fait que ce roman n'est pas un roman africain de troisième période. Parce que je me suis dit que le roman africain de troisième période est un roman déjà enchanté. Qui nous parle de l'amour, c'est pas des pulsions. Moi, j'aime un roman qui nous parle des politiques publiques. Il faut que la jeunesse... Oui, que de la conscience révolutionnaire, le jeune se lève de sa détermination et de sa dignité africaine. De sa détermination panafricaine et de son humanisme afropolitain. Que de la déconstruction de tous les systèmes mensongers qui sont là. Que le jeune se lève et le courage avec sa bouche pour faire face. Et avec ses actes, gestes et paroles pour faire face et éteindre son mensonge. Son mensonge, il est global, il est local et il est au terroir. Par ces motifs, j'ai conçu ce roman africain de quatrième période avec quatre types de personnages. Le personnage primaire, qui est le héros universel. Les personnages secondaires, les personnages tertiaires, quaternaires. Mais sauf que ces personnages-là, secondaires, tertiaires, quaternaires, c'est des personnages principaux aussi. Principaux. Chacun est principal de ses actes, gestes et paroles pourvu que le rôle est la mission qu'on les a conférés. Et qu'ils jouent la principauté de leur environnement sociétal. Ce sont des éléments illustratifs dans le livre qui incarnent le panafricanisme que vous invoquez. Oui, effectivement. En tout cas, moi, je fais partie d'une jeunesse vraiment révoltée qui refuse les injustices. Et il est temps qu'on l'éteigne, les injustices politiques, sociales, sociétales, économiques, tout. La jeunesse est à la merci de toutes les brimates. Et c'est regrettable. Raison pour laquelle, moi, mon panafricanisme, il est d'ordre, avant tout, il est d'ordre déviation intellectuelle. Il faut se défier et il faut se dévier. Mamadou, il vous a fallu combien de temps ? Vous l'avez dit, depuis 2001, vous avez le manuscrit. Et jusqu'à 2021, le livre paraît. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Effectivement, l'édition pose problème. C'est l'édition ou l'idée développée dans l'ouvrage ? L'idée développée dans l'ouvrage et l'édition. Moi, ce livre-là, dans tout... Deux choses qui ont bloqué le livre depuis 2001 jusqu'à 2021. Non. De 2001 à 2012, j'ai terminé le livre. Et de 2001 à 2010, j'ai écrit pratiquement cinq autres livres. Qui sont en attente ? Oui, qui sont en attente. Sauf que moi, je n'avais pas l'idée de l'édition. Il y avait un ami qui s'appelle Biram Jouf. Il est... Voilà. C'est un ami qui habite à Jouf, il est à la Fasek. C'est lui qui me dit, mais Poulibaly, il faut retourner à l'édition. Je dis, ah bon ? Parce que moi, je ne connaissais pas beaucoup l'édition. Donc, je connaissais qu'il faut écrire et ranger sur les tiroirs. Et en 2015, après, on part faire... En tout cas, voir les éditions. Mais partout, les éditions, ils ont un problème de management aussi, il faut le dire. L'édition, c'est difficile. Ici, c'est cher. On en reparlera. On en reparlera de cette édition. Vous avez mentionné tout à l'heure un sujet. Je l'ai dit. Est-ce l'idée développée dans cet ouvrage qui a été l'entrave ? Vous avez dit oui avec l'édition. L'édition, dans la deuxième partie, on en parlera. Mais aujourd'hui, est-ce que cela a été facile pour vous faire éditer avec déjà les thèmes développés dans votre ouvrage ? Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile, il faut le dire. Mais... Bon, je n'ai pas d'anecdotes. Combien de maisons d'édition vous avez eu à parcourir avant qu'une maison accepte d'éditer votre ouvrage ? J'ai parcouru beaucoup de maisons d'édition, mais ils m'ont refusé en disant que, bon, Koulibaly, il paraît que ton livre-là, il est un peu contradictoire par rapport aux politiques publiques. Si ce livre sort, donc, ça peut créer... Voilà, carrément, carrément, effectivement. Il me dit que si ce livre sort, en tout cas, ça peut chambouler. Mais moi, je ne vois pas en quoi le livre, il est contradictoire. D'autant plus que c'est un manuscrit, quand même, qui invoque, oui, des politiques publiques, il faut le dire, des politiques publiques fédératives, qui parlent de paix, sécurité, de bonne gouvernabilité, de la chose publique, et de choses qui sont en rapport aussi avec le leadership, des questions systémiques, où je me prononce sur beaucoup de thèmes, tels que la politique, la prise du pouvoir par les jeunes, l'unification de l'Afrique, la paix, la sécurité, le développement industriel de l'Afrique, et je parle d'une Afrique première puissance mondiale post-coronavirus. Là, vous touchez les thèmes, vous touchez les thèmes, une transition toute trouvée, justement, pour parler, Koulibaly, de ces thèmes développés dans cet ouvrage. Avant d'en arriver là, parce que je risque de perdre le fil conducteur, vous l'avez dit, vous êtes passé par des maisons d'édition qui vous ont refusé catégoriquement l'édition à cause des thèmes développés. Quelle est la maison d'édition qui a accepté et dans quelles conditions ? Oui, merci beaucoup, ce sont les éditions Artiches, un jeune éditeur, quand même, trouvée à Gedeway Gardaï, donc c'est un jeune éditeur engagé, qui avait eu au départ, en tout cas, une impossibilité en disant, mais Koulibaly, ton livre, il est contradictoire, mais quand même, je vais prendre, vraiment, je vais prendre mon engagement afin de le faire sortir. Je le dis que, bon, en tout cas, il n'y a pas d'extraordinaire dans le livre, mais extraordinaire par rapport à ce que le livre n'est pas un livre de rêve ou de cauchemars, c'est un livre qui parle des choses que nous ne voulons pas entendre, des choses que nous ne voulons pas entendre et que nous n'aimons pas entendre. C'est des choses qui sont en rapport avec la révolution, la transformation, la mutation, la rupture radicale, dans tous les domaines, au plan politique, idéologique, dans tous les domaines. Je parle d'un ordre conçu par des révolutionnaires et par des hommes de valeur, par des gentlemen, en quelque sorte, agréés de tous, et qui sont formés et forgés avec des marteaux de nos forgerons, et qui refusent, qui refusent le déjenchantement, qui refusent l'impérialisme, le néocolonialisme, l'hégémonie, l'oligarchie. L'impérialisme, le néocolonialisme, sont toujours d'actualité, selon vous ? Effectivement, c'est toujours d'actualité. Nous sommes dans un néocolonialisme aveugle, il faut le dire. Je dirais même, en colonialisme, on est en train de nous recoloniser avec ses bases militaires contre-révolutionnaires. D'accord, on en reparlera. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons même de Koulibaly, l'auteur de l'ouvrage Le panafricanisme et la liberté à l'idéal des États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, Koulibaly, pour parler justement des thèmes. Le thème central, c'est le panafricanisme. Est-ce que du panafricanisme, il y a d'autres thèmes qui sont touchés dans le livre ? Effectivement, je parle aussi des désordres sociaux que nous avons dans la rue, sur la route. Qu'entendez-vous par désordres sociaux sur la route ? Nous avons un laxisme notoire et dérisoire. Et ce laxisme qui est fondé sur le matay, le waynerdef, ou ce que nous appelons le manerdef makotay. Qu'est-ce que, exactement, vous voulez dire ? Mais ça, c'est quelque chose qui est notoire et dérisoire. C'est fondé sur vraiment le laisser aller, laisser passer, laisser faire, qui est vraiment inacceptable. Qu'est-ce qui dérange Koulibaly dans la rue ? Qu'est-ce qu'il y a des exemples ? Dans la rue, sur la route, pas tous. Donc, pour dire qu'une société indisciplinée, où il y a l'indiscipline partout, c'est parce que cette indiscipline résulte et découle de l'indiscipline politique. On ne peut pas voir des hommes d'État, des hommes politiques, qui s'invectivent, qui s'injurient, qui s'insultent à la télé par presse interposée, en voyant une telle violence criminogène, conflictogène, victimogène et pathogène, et vouloir aussi, vouloir enlever le désordre social fondé sur le laxisme. Il faut que ce laxisme, que ce laxisme soit politique, administratif, partout. Ce laxisme doit être enlevé. Parce que ça n'est pas en rapport avec nos valeurs. Ces violences faites aux femmes, l'excision, sous toutes ses formes, doit être enlevée. Nous sommes des sociétés... Donc ça, vous dénoncez également l'excision. Oui, effectivement. Ça aussi, c'est des choses notoires. Quand on voit une société patriarcale, aveugle, fondée sur le matérialisme, fondée sur des violences aveugles contre des femmes, alors qu'au Moyen-Âle, nous étions des sociétés matéarcales. Si je prends les Wolofs, les C.L. Noi par Anjola, c'est des gens qui s'organisent avec un matérial cas, qui stipulent que la femme doit être respectée. La femme, elle est associée dans toutes les institutions sociétales. Justement, un point là-dessus, sur l'excision. Nous allons nous attarder un peu sur ce sujet. Vous avez dit que vous êtes de Tambakunda. Une zone assez ancrée dans sa culture. Pas plus tard qu'hier, on a annoncé qu'à un quartier de la banlieue, il y a eu des filles qui ont été excisées. Et donc, vous dénoncez qu'en ce XXIe siècle, qu'il y ait toujours ces pratiques qui n'honorent pas la République, selon vous. Oui, effectivement. C'est des pratiques sociétales qui n'honorent pas même la dignité nationale, il faut le dire. C'est des pratiques qui n'honorent pas notre magistrature morale de la Paris sociétale. C'est-à-dire nos bonnes mœurs, notre anthropologie morale, physique et historique. C'est des choses que moi, je dénonce fermement et que je condamne fermement. Et si nous voyons que l'excision perdure au Sénégal, partout en Afrique... Alors pourquoi avez-vous jugé nécessaire de parler de l'excision ? Est-ce que c'est relatif à la situation géographique ? Parce que vous m'avez dit que vous êtes des Tamba Kounda et l'on sait qu'il y a un brassard culturel à Tamba Kounda. Il y a également que la culture est une chose très, très sérieuse et prise en compte dans cette région de Tamba Kounda. Oui, il faut le dire. C'est vrai que je suis du Sénégal oriental. Au Sénégal oriental aussi, c'est là-bas aussi que j'ai écrit le livre, c'est là-bas que j'ai écrit le manuscrit. Je me suis basé dans cette région naturelle orientale pour mettre beaucoup de thèmes. Et des thèmes aussi qui reflètent un peu partout des autres régions. A Tamba Kounda, moi j'ai vu des femmes excisées à 20 ans. J'ai vu ça, j'ai vu ça partout. Chez les Mandengues, chez les Bambaras, chez les Soniqués, chez les Pâles de couleur. Excusez-moi, ce n'est pas une façon de stigmatiser les ethnies. Mais si nous voyons que cette excision perdure, c'est parce que c'est sous complicité, et en tout cas des individus que nous appelons des intouchables, des sorciers, des magiciens, des imams, qui vraiment, qui n'ont que, en tout cas le féodalisme, qui n'ont que le fanatisme des cultures vraiment, qui ne veulent rien dire. Là vous y allez un peu plus fort. Vous dites que si cette pratique existe à nos jours, c'est parce qu'il y a la complicité des relais communautaires. Oui, des relais communautaires. Et quand ils sont les principaux vecteurs pour cette sensibilisation à bannir ces pratiques ? Bon, moi je pense que les relais communautaires parfois favorisent même ce laxisme lié aux mutilations génitales féminines. Moi j'en connais. J'en connais des imams qui prennent l'excision. Ampagaï, au Sénégal, partout au Fouta. J'ai fait un peu partout autour du Sénégal, j'ai été en Casamance. Avant de finaliser l'ouvrage. Oui, moi j'ai aussi des monades de mort. Des monades de mort de la part des féticheurs qui m'avertissent que si je ne cesse pas... Un écrivain l'ouvrage. Oui, si je ne cesse pas vraiment de dire que l'excision est quelque chose de mauvaise, si je ne cesse pas de dire que l'excision est quelque chose de mauvaise, donc ils vont me tuer par sorcellerie ou par magie. Et malgré tout, moi je n'entends pas avec ses oreilles. Moi je suis un révolutionnaire qui voit les choses autrement. Il faut que la société soit renversée à table rase. Qu'est-ce qui va, selon vous, régler définitivement ce problème de l'excision ? Effectivement. Pour régler ces problèmes, moi je pense qu'il nous faut plus de moralité, plus de spiritualité. Il nous faut plus d'intellectuels déviants, des gardes fous, qui ont vraiment le courage, le courage c'est-à-dire par déviation et dévouement, de faire face à ce laisser-aller, laisser-passer, qui est en train de devenir un code de bonne mœurs, d'une à droite usurpation sociétale, et que le charisme sociétal des gens et des autres usent de leur pouvoir traditionnel ou bien de leur pouvoir religieux pour se faire de la sacralité en violentant des filles et des femmes chaque jour. Ça aussi c'est quelque chose de déplorable. Si je prends au Moyen-Âge, nous sommes des sociétés d'ordre. Chez les Wolofs sous Amarigone Sobel-Fal, il n'y a pas d'excision. Amarigone Sobel nous a proclamé la charte des Wolofs au terme où il n'y a pas. Malheureusement, nous sommes dans un débat en français. Si vous voulez, on parle quelques paroles sur Amarigone Sobel, pour qu'il puisse comprendre. Quand Amarigone Sobel dit ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de ce qui est important, et qu'ils sont venus à faire de notre travail, qu'ils sont venus à faire de notre travail. Il n'y a pas de faire de notre travail, c'est que l'on doit faire de notre travail, nous ne lui en parlons pas. L'on doit faire de notre travail, nous ne lui en parlons pas. C'est comme ça, on l'a dit et nous ne l'avons pas de l'autre. C'était sous notre présence Amarigone Sobel. Je prétends que la famille Fale soit nos cousins. Lorsqu'Amarino-Sébel nous recevons ici 1520, en proclamant sa charte, donc c'est quelqu'un qui a mis de l'ordre chez l'Evolop. Les violences faites aux femmes n'existent pas chez l'Evolop sous Amarino-Sébel. L'excision n'existe pas chez l'Evolop. Les femmes sont associées dans toutes les institutions délibératives participatives dans ce parti d'Ikaio. Donc les porteurs de voix seuls pourront régler cette situation de dérive ? Oui, les porteurs de voix peuvent régler une telle situation de dérive, je dirais même de discorde. C'est plus que dérive, c'est une discorde. Où se trouve la discorde ? Bon, la discorde, elle est partout. Elle est partout parce qu'il y a des... Donc si moi, par exemple, je suis un homme politique et que j'ai un imam qui est favorable à l'excision, je ne peux pas avoir le courage de faire face à cet imam-là parce que cet imam est mon protégé. On a un oréal. Voilà, cet imam est mon protégé, il me donne des biens mystiques et je lui donne des milliards. Et donc, il y a vraiment quelque chose de notoire, il y a une obscurité quelque part. Mamedou Koulibaly, auteur du panafricanisme et la liberté à l'idéal des États-Unis d'Afrique. En outre du désordre que vous avez cité tout à l'heure, l'excision, le panafricanisme, quels sont les autres thèmes à développer dans votre ouvrage ? Je parle des thèmes comme la révolution africaine, l'industrialisation de l'Afrique et in-Afrique post-Covid-19, devenu première puissance mondiale post-Covid-19 avec un leadership avéré, avec des intellectuels déviants qui ont eu le courage de prendre le pouvoir et qui ont eu le courage de renverser. Afrique première puissance. Oui, Afrique première puissance mondiale, ça c'est quelque chose de possible. Vous savez, moi je ne suis pas afro-pessimiste, Elisabeth. D'accord. Je ne suis pas, effectivement. Non, 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 on en reparlera, on en reparlera. Mais avant ça, vous avez touché à l'industrialisation, un problème qui est là, pour parler de l'économie. Oui. Nous avons des produits, nous avons une matière première, mais nous n'avons pas d'industrie dans notre pays. Qu'est-ce que Mamadou Koulibaly propose dans son ouvrage comme issue ? L'industrialisation, c'est quelque chose de phare dans le livre. Il ne faut pas se contenter de le dire par la bouche. Il ne faut pas se contenter de l'écouter et de l'entendre par les oreilles. L'industrialisation n'est pas quelque chose qu'on doit jouer. Il faut industrialiser l'Afrique. Il est temps des politiques publiques qui ne parlent pas d'industrialisation, qui ne parlent que des élections comme au Sénégal, où on ne parle que des élections 24 heures sur 24, on ne parle que des législatives, des présidentielles, des votes. Il faut qu'on ait le courage de tourner la part des votes. On n'a pas le temps. On a voté, on a gagné, on a perdu. Il faut dire aux Sénégalais d'aller travailler, comme l'a dit Ouad, même si je ne suis pas partisan de Ouad. Quand Ouad dit qu'il faut travailler, toujours travailler, encore travailler, c'est ça. Il faut qu'on ait le courage d'aller travailler. Que les gens cessent de se faire du chou, du chou, du chou, du chou, parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand on dit aux gens aussi d'aller travailler, travailler n'y a pas qu'on aime, comme on le dit en Wolof. Mais avant de dire d'aller travailler, il faut montrer d'abord les usines. Il faut montrer d'abord là où on doit aller travailler. Il faut mettre de l'industrialisation. Il faut aider cette jeunesse qui est désespérée. Cette jeunesse qui vit au jour le jour dans le désarroi. Dans la déception et qui verse dans l'immigration clandestine que nous appelons Barça ou la Barçak. Et que cesse cette immigration clandestine où les gens prennent les pirogues de la mort, prennent, je ne sais pas, en reliant le désert de la mort. C'est parce que la jeunesse a compris que nous avons des politiques publiques de laxisme. Politiques publiques qui ont connu un échec. C'est un échec total. Un échec délisoire. Et c'est regrettable. C'est inacceptable. C'est inadmissible et c'est déplorable. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos pour dire que vous n'êtes pas pessimiste. Mais vous êtes plutôt réaliste ou rêveur. En parlant d'une Afrique première puissance mondiale après cette pandémie, sur quoi vous vous êtes basé pour donner une telle assertion ? Moi, je me base sur des principes. Je ne suis pas un rêveur ni quelqu'un qui fait des cauchemars. Moi, je ne suis pas afro-pessimiste ni afro-optimiste. Je suis afro-définitif. Il faut être réaliste quand même. Oui, mais avant tout, je suis un afro-définitif. Un afro-définitif, c'est quelqu'un qui directement dit que c'est l'Afrique qui se doit de définir. Les peuples. C'est l'Afrique qui se doit de déconstruire, de démolir, de refonder tout ce qui est mensonge au plan économique, commercial. C'est l'Afrique qui doit en tout cas saisir cette opportunité pour dire avec notre leadership, avec nos intellectuels déviants. On en a des penseurs. Si je prends des penseurs comme les Souleymane Bachir Gagne, comme les Félouine Sarr, agrégés en macroéconomie monétaire. Donc vous vous proposez que les penseurs dirigent ce pays. Oui, il faut des penseurs. On ne peut pas donner ce pays à des Nitu Kha Khan, à des fameuses personnes que nous appelons les Samba Alar. Ça, c'est impossible. Il faut que le Sénégal se ressaisisse. Vous y parlez également politique ? Oui, je parle politique bien sûr parce que même si à l'heure où je parle, je ne suis pas politique d'abord. Mais j'espère un jour prendre en tout cas une position politique. Si les choses ne changent pas, la jeunesse aussi doit se politiser. C'est ça. Comment Momodou Koulibaly analyse la politique de notre pays dans son ouvrage ? J'analyse la politique au Sénégal comme étant une politique criminogène, conflictogène. Là, vous êtes de l'Afrique, vous êtes au Sénégal. Oui, la politique au Sénégal est une politique vraiment, en tout cas inacceptable, c'est une politique faite de combines, magouilles, démagogies. Une politique où il y a l'accumulation des acteurs, il y a l'enrichissement des acteurs. Et nous avons aussi une politique de règlement de compte, il faut le dire, où la justice est pathogène, où on emprisonne des journalistes, des gens de la société civile, des opposants. Il y a eu des journalistes emprisonnés ici, à cause de leur travail. Mais si, avec le M. Adama Gaye, je ne sais pas. Dans le cadre de son travail, il a été arrêté du Sénégal ? Non, même s'il n'est pas arrêté. Mais il y a des journalistes qui, quand même, qui, à chaque fois que l'on reprime avec des menaces, des menaces. On sent qu'on est dans deux Sénégales différents, Mamedou. Aujourd'hui, c'est vrai, les écrits sont un peu forts. On sent l'engagement, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon émission. On sent l'engagement de l'auteur quand il parle. C'est un activiste. C'est quelqu'un qui veut sortir cette amertume qui est en lui. Mais aujourd'hui, sur les faits, sur les faits, avez-vous constaté tout ce que vous avez décrié, c'est ce que l'on vit aujourd'hui au Sénégal ? Oui, même si ce n'est pas tout ce que l'on vit, on vit quand même beaucoup de choses. On vit beaucoup de choses. On vit, en tout cas, on vit et on survit au jour le jour. Mais moi, ce que je propose comme alternative, il faut une révolution. Une révolution sociétale. Une révolution politique. Il faut que l'ordre politique, l'ordre social soit en corrélation avec les principes forts que nous appelons vraiment le développement. Il est temps que l'Afrique se développe. Il est temps que le Sénégal quitte cet aspect relatif, en tout cas que nous appelons pauvreté et sous-développement, misère. Si je prends le Sénégal, sa capitalisation boursière, son IDH, PIB, PNP, dans les années 1959, on dépasse la Chine. Alors que la Chine était dans une révolution sanglante et qu'il y a eu la famine en Chine, Corée du Nord, Corée du Sud. C'est le Sénégal qui l'est dépassé. Fouf ! Mais dès les années 1975, tous ces pays disent Sénégal, restez ici, nous on part, nous on n'a pas le temps. Donc qu'est-ce qui nous arrive jusqu'à présent ? De ne pas avoir des hommes qu'il faut et non pas des hommes qui se font des milliards, des hommes qui viennent au pouvoir pour vraiment faire ce qu'ils veulent. Et une fois après le pouvoir, ils rentrent chez eux en Europe parce qu'ils ont la nationalité européenne, ils ont la nationalité occidentale. Là aussi c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Au cas contraire, pas de salut. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait le courage, que la jeunesse ait le courage de bousculer sa classe politique. Et de prendre en main, à bras, le corps, tout ce qui est en rapport avec la politique, pour battre les cartes de la politique. Et pour tout ça, il faut avoir en ligne de mire les Etats-Unis. Les Etats-Unis d'Afrique. Les Etats-Unis d'Afrique, toute politique, pour moi, toute politique doit aboutir à un cadre unifié. L'Afrique doit... La paix en Afrique est possible. La paix en Afrique suppose et correspond au sous-développement de l'Europe. Moi, je suis confiant avec... Qu'entendez-vous par la paix en Afrique ? Il est temps que les guerres s'éteignent. Oui, les conflits interethniques que nous avons en Afrique... Mais toute l'Afrique n'est pas en guerre. Il y a des parties de l'Afrique qui sont dans cette crise, cette position de crise. Mais toute l'Afrique n'est pas dans cette situation. Si vous me dites qu'il faut qu'il y ait la paix en Afrique... Oui, effectivement. Quand on prend les données empiriques, on voit nettement que les pays qui sont en guerre, ce sont les pays potentiels qui doivent conduire l'Afrique vers le développement. Comme le Nigeria, par exemple. Si on voit la crise au Nigeria, avec la crise de Biafra, aujourd'hui on parle de Boko Haram qui est en train de sévir. Si on voit l'Ethiopie. Donc, il faut que la paix en Afrique soit quelque chose de raisonnable. Et la paix correspond au sous-développement de l'Europe. Le jour que l'Afrique aura la paix. Parce que nous sommes les un quart des réserves mondiales. Donc, on doit saisir cette opportunité pour être participatif. Il faut que l'Afrique soit participative au plan global. Qu'on ait une idéologie de la spiritualité. Et que cette idéologie soit une idéologie participative au plan global. Comme l'est l'idéologie des autres. Du point de vue de la construction des politiques publiques. Et que l'Afrique siège dans certaines zones que nous appelons les groupes G7, G8. Si on dit pourquoi, oui. C'est parce que c'est le pourquoi. Et parce qu'on ne peut pas détenir les un quart des réserves mondiales. Qui fonctionnent toutes les usines du monde. Tous les avions du monde. Et que l'Afrique ne siège pas dans le conseil de sécurité comme membre permanent. Et que l'Afrique n'est pas dans le groupe G7. Donc, c'est quelque chose d'inacceptable. Ça prouve que nos chefs d'État, ils n'osent pas parler d'égale à égale dignité. Vis-à-vis de leur homologue européen et du monde occidental. Je vous suis bien. Dans le panafricanisme et la liberté, vous y prenez une collaboration entre Africains. Beaucoup plus solide qu'une collaboration avec l'Europe et les États-Unis. Oui, aidez-vous à aider. Aidez-nous à aider. Et aidez-nous à nous passer de l'aide. A ce que nous puissions nous départir de cette aide qui nous vient d'ailleurs. Les aides sous forme de solidarité qui nous vient de la Banque mondiale des mensonges. FMI des mensonges, FMI des mensonges, Fonds monétaire international des mensonges. Toutes les institutions de Proton Woods et les institutions mondiales qui sont là-bas ne sont pas là pour nous aider. C'est des institutions qui, certes, aident, mais au crible de l'égoïsme. Si nous voyons aujourd'hui que l'Afrique bascule au jour le jour avec des violences par-ci et par-là. Parce que c'est des violences qui ont été organisées en Europe d'abord. Et qu'une fois mises là-bas, instruites à charge et à décharge, et ces violences sont déchargées ici en Afrique. Au plan des querelles, au plan des individus qui revendiquent leur identité. Des individus qui ont été armés à même de revendiquer leur identité. Donc avec la complicité des ambassades mercenaires, des bases militaires contre-révolutionnaires qui désorganisent. Puis, c'est la mort, le chaos, le désordre, la discorde. Donc c'est quelque chose de grave. L'heure est grave. Il est temps et on n'a pas le temps. Il faut que nos chefs d'État aient le courage. On les a élus pour qu'ils soient des messies à nous. Pour qu'ils soient des promettés et non pas des individus qui dorment. Qui dorment et qui se croient comme des rois, comme des pharaons. Non, Maki n'est pas un pharaon. Et ce qui se passe au Sénégal, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas emprisonner des politiques. Et emprisonner des gens de la société civile. Parce que simplement, on est pharaon. Parce que simplement, on est torodo. Ça, il faut enlever ces choses. Si on n'en est pas ces choses, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mamadou Koulibaly. Il est écrivain, l'auteur du panafricanisme et la liberté à l'idéal des États-Unis d'Afrique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous a fait ? En éditant votre premier ouvrage, vous faites face à une censure, je dirais, parce que des maisons d'édition ont refusé d'éditer votre ouvrage. Oui, ça m'a dit un sentiment de fierté quand même. De dire que, oui, de fierté de publier en tout cas mon premier ouvrage. Et je ne m'arrête pas là-bas. Mais le fait que certaines maisons d'édition n'ont pas voulu vous éditer, c'est ce que cela vous a fait ? Bon, ça aussi, ça m'a donné plus de déviation intellectuelle et de courage pour dire que, voilà, je suis encore beaucoup plus courageux. Oui, le fait qu'on m'a refusé, ça, ça ne m'a pas découragé. Ça ne vous a pas freiné. Ça ne m'a pas freiné. Ça ne m'a pas donné un sentiment de désespoir, de déception pour dire que, voilà, je dois arrêter les livres. Non, ça me donne plus de courage quand je suis taclé au plan social ou sociétal, ou bien que je n'ai pas été favorable, ou bien que quelqu'un ne m'a pas été favorable. Donc là, ça me donne encore plus de pouvoir à aller plus loin. Donc, les mesures d'édition qui m'ont rejeté, mais ça ne veut pas dire que moi aussi, si j'ai quelque chose à me rapprocher de ces gens, là aussi, je vais amener mes supports. Donc, on est dans une société d'interdépendance. On ne sait jamais. Donc, on doit malgré tout se réconcilier, même si, voilà, même si malgré les situations ambivalentes, on doit quand même travailler ensemble. Voilà. Et en tout cas, aller se rapprocher de ces gens à chaque fois et leur proposer de quoi, voilà, à chaque fois que possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'édition est chère au Sénégal. Pourquoi, vous l'avez dit ? Oui, parce qu'il n'y a pas de fonds d'appui à l'édition. Il y a un fonds qui est là, pourtant. Oui, oui, effectivement, ce fonds appartient aux enfants riches, aux enfants riches ou bien à ceux-là qui sont connus. Effectivement, parce que j'en ai les preuves, j'en ai les preuves. Si vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas quelqu'un, un grand quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir un fonds. Donc, vous voulez dire que ce fonds est déjà indisponible pour les nouveaux écrivains inconnus ? Même les nouveaux auteurs, vous pouvez écrire, vous pouvez remplir toutes les formules à les déposer, je ne sais pas, à la direction du livre ou bien au ministère de la Culture. Mais si votre livre est un peu contradictoire, comme mon livre là, si c'est un peu contradictoire par rapport aux politiques publiques, et que là, je parle de révolution, je parle de contestation, tout ça, et là, donc, ça ne peut pas aboutir. On peut refuser de montrer votre ligne éditoriale. Mais bon, tout à l'heure, vous avez dit que le fonds d'édition, le fonds d'aide à l'édition, est dédié à une élite. Pourquoi vous avez dit cela ? Oui, ce fonds d'édition est un fonds, je dirais, un peu inaccessible. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce fonds est accessible, certes, pour ceux-là qui bénéficient d'un certain populisme, une certaine popularité, ou bien qu'ils sont connus, ou bien qu'ils ont des amis, dans cette administration qui donne ces fonds d'aide. Si vous n'avez pas un certain branleur, comme on le dit au Sénégal, parce que, voilà, vous allez dans un service public, on va vous dire, voilà, qui a été, on va vous dire, voilà, quand on a fait le khaït, on vous dit, voilà, qui a été, en quelque sorte. Donc, ça aussi, il y a un problème de management. On ne fait pas les choses comme il faut selon la façon de promouvoir la culture, selon la façon de promouvoir les arts, les cultures, dans ce pays de Senghor et de Chirantadio. Mais, on fait n'importe quoi, selon Diamanek, selon Matai, parce que, simplement, on donne à ceux-là que l'on veut donner, parce que c'est des gens qu'on connaît, et que ceux-là, voilà, qu'on ne connaît pas, ils sont nouveaux, personne ne les connaît, et donc, c'est difficile pour eux quand même. Ils n'ont pas le droit à... C'est difficile pour eux. Moi, je connais beaucoup d'auteurs qui ont fait ces démarches pour avoir un fond. Ils n'ont jamais eu, ils sont au nom de 20 personnes. Aujourd'hui, quel retour avez-vous eu sur votre ouvrage, après parution ? Oui, après parution, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me, voilà, qui me félicitent, qui m'encouragent, et qui... Des écrivains ? Oui, des écrivains, voilà, comme des parents, des voisins, des professeurs d'université, qui me félicitent, qui m'encouragent, qui me disent que oui. Vous parlez de la critique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des critiques littéraires qui ont eu votre ouvrage, et qui ont eu à faire une analyse objective de l'ouvrage ? Non, il n'y a pas d'abord eu de critique. Il n'y a pas eu de critique, même si, même si au comité de lecture, ils m'ont fait quelques critiques, et que... Desquelles, par exemple ? Oui, en me disant que oui, j'ai chamboulé quand même la construction du roman. Le fait que j'ai évoqué quatre personnages, personnages primaires, en tant qu'héros universels, personnages secondaires, personnages tertiaires, personnages quaternaires. Donc eux, ils n'avaient pas... Vous vouliez créer. Oui, oui, que j'ai voulu imposer, et que cesse le roman classique, et que ce roman est désormais un roman africain de quatrième période, et que la périodisation du roman africain, on a été au roman de troisième période. Donc le roman de troisième période ne m'est pas favorable, parce que c'est un roman qui n'est pas engagé. Par ces motifs, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de mettre en place un roman, un nouveau roman africain de quatrième période, en sortant du cadre du roman africain de troisième période. Et il faut aussi renverser toute l'écriture, tout le courant romanesque, à travers la conception des arts, selon même la logique. Je refuse la logique, je refuse la chronologie. Je refuse tout, tout ce que les Européens ont conçu le roman, selon sa structure. Vous êtes vous, vous êtes vous, d'ailleurs. Oui, je suis moi-même, je suis moi-même, comme les autres ont été eux-mêmes. Les Européens, à un moment donné, en tout cas, il y a eu des chamboulements. Il y a eu des chamboulements, les grands courants, comme le romantisme, parnasse, naturalisme, réalisme. Il y a eu à chaque fois. Donc, on ne peut pas objectiviser l'écriture. C'est vrai que, aussi objectifs que soient les choses, il y aura toujours une part de subjectivité, c'est vrai. Mais, moi, j'objectivise par rapport à ma façon de concevoir et de proposer, mais d'imposer, voilà, en quelque sorte. J'impose ce que doit être le roman. J'impose ma façon de concevoir l'écriture et de le disposer à tout le monde. Donc, là, c'est au lecteur, c'est à mon lectorat, maintenant, de me juger. Par rapport à la promotion, où est-ce que vous en êtes? Le roman est paru, ça fait deux semaines. Delsamen, là, on n'est pas à ce stade, mais d'ici le mois de mars, avant la fin du mois de mars, certainement, il y aura une présentation, une belle présentation, là-bas, à l'université, à l'UQA, voilà, l'UQA2, avec beaucoup d'invités, bien sûr. Là aussi, la presse, en tout cas, sera... Est-ce que cette Covid nous lâchera, avant mars ? Nomadou Koulibaly, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, en parlant des perspectives, votre premier ouvrage est sorti à peine, et vous en avez d'autres en suspens. Est-ce que Nomadou va continuer dans cette logique d'écriture engagée, politique, où il va titiller le roman avec amour, donc que l'on voit tout le temps, qu'on a l'habitude de voir ? Oui, en tout cas, l'écriture, moi, en tout cas, je ne casse pas ma plume. Tant que je vis, il est difficile que ma plume se casse. Oui, ma plume se cassera lorsque je vais quitter ce pas-monde. Oui, là aussi... Merci beaucoup. Oui, effectivement. En tout cas, concernant l'écriture, l'écriture, pour moi, n'a qu'une seule mission, un seul rôle, et la mission de l'écriture, c'est de parler. Il faut que l'écrivain ait le courage de parler aux Africains de ce qu'ils doivent entendre. Mais l'écriture, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Selon vous, seul l'engagement pourra éveiller les consciences. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui préfèrent avoir l'écriture romanesque de l'eau de rose parce que ça permet à la personne de s'évader, d'être dans un autre monde, d'oublier ces problèmes que l'on rencontre tout le temps. Chacun a sa façon de concevoir, de percevoir, de dire, de faire, de voir les choses. Mais moi, le roman que j'impose n'est pas un roman de passion. La passion, l'amour s'arrête au lit entre un homme et une femme. Vous réduisez la morale à ça ? Oui. Dans une chambre qui oppose un homme et une femme. En dehors de la chambre, on doit parler de la politique, de l'idéologie. Comment se développer, comment sortir de la pauvreté, comment mettre la paix, la sécurité, comment mettre de l'ordre social. Mais on ne peut pas sortir dans la maison et parler de l'amour. Chanté d'amour, c'est ça. Donc, il faut que l'amour s'arrête dans la maison. Donc, le roman que je conçois est un roman d'engagement. C'est vrai que tout roman est engagé. Généralement, tout roman est engagé. On me dira que oui, c'est vrai. Et que dès que vous prenez la plume, là déjà, vous êtes dans l'engagement parce que vous avez pris l'engagement de prendre la plume. Mais il faut un autre engagement qui reflète l'idéologie, la politique. Et que cette idéologie instruite à charge la société. Que cette idéologie soit une idéologie qui refonte. À ce rythme, ne craignez-vous pas la censure ? Vous avez eu la chance de voir votre premier ouvrage édité. Mais pour les autres, n'avez-vous pas peur d'être censuré ? Oui, les autres. Même si je suis... En tout cas, je ne sais pas. D'abord, je ne l'ai pas proposé aux éditeurs. Mais j'espère que les éditions, ça ne s'arrête pas qu'au Sénégal. Il y a des éditions en ligne partout en Europe. Des éditions en ligne comme l'auto-édition, l'auto-impression ou payer en ligne directement. Vous imprimez durant les semaines ou durant les mois. Tout dépend. Maintenant, ici, c'est la livraison qui va poser problème. Comment se faire livrer de Paris à Dakar si on n'a pas ces moyens ? C'est ça, un peu, la question lourde. Mais rien ne me freindra. Oui, mais rien ne me freindra. Concernant aussi les prix qui s'organisent de gauche à droite, là aussi, je suis vraiment câblé. Dès que j'entends un prix, tac, prix francophonie ou je ne sais pas, je vais me poster. Là aussi, voilà. Donc, en tout cas, là aussi, je suis un lion à la châche. Voilà, comme tous les lions pratiquent. Mehmet Dukoulibali, écrivain, auteur de l'ouvrage Panafricanisme et Liberté, qui était ce matin dans l'encre et la plume. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission. Qui est passé si vite aussi. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est une fierté pour moi. Je vous remercie. Le plaisir est à partager. Je vous félicite et je vous encourage. C'est une belle émission que moi, j'ai l'habitude de suivre depuis très longtemps. Effectivement. Donc, raison pour laquelle j'ai suivi cette occasion, avant de me tourner dans les autres médias, de venir à la radio, même si ce n'est pas la télé, ce n'est pas grave quand même, parce que la radio précède la télé avant tout. D'accord. La radio, ce que la radio peut véhiculer comme, en tout cas, comme diffusion, la télé ne peut pas la véhiculer, parce que ce n'est pas tout le monde qui possède la télé dans les villages. Mais si vous avez vraiment votre radio, en tout cas, vous captez et vous entendez. Donc, je vous félicite, je vous encourage. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, bon vent pour ce livre, ce nouveau bébé même, je dirais, qui vient de paraître il y a quelques deux semaines. Et également à vos autres projets, bon vent, puisqu'il vous faut du courage avec cette ligne éditoriale que vous vous êtes fixée. et Mamadou Koulibaly, écrivain, auteur du livre « Panafricanisme et liberté » qui était ce matin dans l'émission « L'ancre et la plume ». Ça a été un plaisir pour nous, une fois de plus, chers auditeurs, de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur EMIFM. – Sous-titrage Société Radio-Canada –